Au cours des trois épisodes consacrés à la grande épopée des mammifères, nous avons vu l'évolution de la branche des amniotes synapsides. Aussi, il est temps de nous intéresser à l'autre branche des amniotes, celle des sauropsides, autrement dit des reptiles. Cependant, leur phylogénie est encore incertaine et largement débattue par les scientifiques. Ce clade étant relativement riche en espèces, dans cet épisode, je vous propose d'explorer une phylogénie simplifiée et tenter de visualiser l'évolution des principaux groupes qui la composent. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde buissonnant des reptiles. Euh... enfin, plutôt des sauropsides, dinosaures et oiseaux inclus. Bien entendu ! Tout comme pour les mammifères, l'aventure reptilienne débute dans les vastes forêts du Carbonifère, suite à la terrestrialisation des tétrapodes que nous avons vu dans l'épisode précisant dédié au Carbonifère. Pour résumer brièvement, le clade des tétrapodes s'est définitivement affranchi de l'eau en développant l'œuf à coquille. Une coquille rigide contenant un sac amniotique protégeant l'embryon ou le fœtus. C'est l'avènement des amniotes. Et c'est lorsque le clade des amniotes se diversifie que débute réellement notre histoire. Il y a approximativement 315 millions d'années, au Carbonifère, issu d'un ancêtre commun encore inconnu à ce jour, les amniotes se divisent donnant naissance d'une part au premier synapside, précurseur de la lignée menant au mammifère, et d'autre part au premier sauropside, la lignée des reptiles. Ce sont alors des petits animaux insectivores d'une vingtaine de centimètres de long, à l'aspect superficiellement très lézardesque. Ainsi donc commence l'épopée des reptiles, enfin des sauropside, dinosaures et oiseaux inclus. Afin de visualiser cette aventure, je nous ai concocté un petit cladogramme qui va bien nous être utile pour suivre la longue et non moins complexe évolution. Toutefois, comme je l'ai dit en début d'épisode, la phylogénie des reptiles est encore très débattue. Alors sachez que ce cladogramme peut être discuté. Comprenez qu'au sein de la communauté scientifique, plusieurs hypothèses, et par conséquent plusieurs phylogénies, s'opposent selon les chercheurs. Celle-ci en est une parmi tant d'autres que j'ai reconstituées avec l'aide de plusieurs collègues. Et vous noterez bien qu'il n'y a aucune période, aucune date, et le classement effectué est purement graphique. Bref, le but étant de vous donner une image simple et assez concrète de l'évolution des reptiles, ça devrait faire le job. Enfin, je l'espère. Et rassurez-vous, nous n'allons pas détailler la totalité du cladogramme, mais juste faire un focus sur les principaux groupes, et notamment ceux encore présents sur la planète, et de se faire une idée sur leur évolution. Tout commence donc avec les sauopsides. De ce groupe émergent trois clades. Deux seraient, pourrait-on dire, des tentatives avortées de l'évolution, et ne donneront pas de descendants modernes. Ce sont eux que l'on appelait autrefois les anapsides. C'est au sein du troisième groupe, les diapsides, que la branche va se diversifier le plus. Les diapsides ont pour caractéristique de posséder sur leur crâne deux fosses temporales, ce qui les distingue de leur cousin synapside, qui n'en possède qu'une. Alors, pour info, les fosses temporales, ou fenêtres temporales, sont des cavités permettant le passage et l'insertion des muscles de la mâchoire. Nous sommes ici à la croisée des chemins des trois grands groupes de sauopsides que nous connaissons aujourd'hui. C'est donc au sein du clade des diapsides que se situe l'ancêtre commun à tous les reptiles arpentant la planète. Le premier des trois grands groupes de notre graphique est celui qui va engendrer les grands reptiles marins du Mésozoïque. Pour faire de la simplicité, on dira qu'ils se composent de deux grandes branches. La première est l'alignée des ichthyosaures. Ils apparaissent dès le début du Mésozoïque, au Trias. Ces poissons-lézards sont des animaux à la morphologie très modifiée, hydrodynamique et parfaitement adaptés à leur environnement aquatique. Une morphologie si bien adaptée que des millions d'années plus tard, une autre lignée d'animaux marins, mammifères celle-là, évoluera vers cette même morphologie. On parle ici de convergence évolutive. Cependant, malgré leur spécialisation à la vie marine et leur grande diversité, pour des raisons qui nous sont encore inconnues, cette lignée s'éteint durant le Crétacé, vers la fin de l'ère Mésozoïque. C'est donc leur groupe frère, leur cousin, les Soroopterigiens, qui assurent la pérennité du groupe jusqu'à la fin du Crétacé. Tout comme leurs cousins Thiozoriens, les Soroopterigiens apparaissent au Trias, au début du Mésozoïque. Mais assez rapidement, le groupe se divise. Notez que sur notre graphique, le groupe se divise en deux. Mais en réalité, c'est bien plus complexe. Et d'autres animaux ont vu le jour, comme les Thalatosauriens ou encore les Notosaures. Mais restons le plus simple possible. Dès lors apparaissent les Placodontes, des reptiles qui sont généralement connus pour avoir adopté une stratégie de défense bien spécifique, se recouvrir le dos de plaques osseuses, d'ostéodermes. Une stratégie de défense qui plus tard sera adoptée par certains dinosaures. Un autre cas de convergence évolutive. Et en parlant de convergence évolutive, bien évidemment, cette morphologie n'est pas sans rappeler celle des Kéloniens, les tortues. Mais les tortues, comme nous allons le voir, font partie d'un tout autre groupe. Cependant, cette stratégie de défense n'est pas une généralité au sein du groupe. Et certains d'entre eux en sont totalement dépourvus, à l'image de Placodus ou de Paraplacodus. Quoi qu'il en soit, les Placodontes seront aussi un groupe assez éphémère, puisqu'ils s'éteineront rapidement vers la fin du Trias. Cependant, au cours du Trias moyen, apparaît le clade des Plézosauriens, les emblématiques reptiles marines du Jurassique. Le clade des Plézosauriens s'illustre par deux groupes distincts. Les Pléziosaures, au long cou flexible et à la tête relativement petite. Relativement petite, mais néanmoins pourvue d'une armée de dents effilées, très adaptées pour harponner les proies dont ils se nourrissent. Les Pléziosaures possédaient un corps très hydrodynamique qui, allié aux quatre palettes natatoires, leur permettait une nage fluide et probablement une capacité à se propulser très rapidement pour se mettre à portée de leurs proies. Des prédateurs, somme toute, très efficaces. Néanmoins, ils n'étaient pas les prédateurs suprêmes. Ce titre revient à leur proche cousin, les Pléziosaures. Apparus au Trias supérieur, ces animaux aux corps hydrodynamiques et aux quatre puissantes palettes natatoires sont, à quelques détails près, assez semblables à leurs cousins, si ce n'est qu'ils possédaient un cou beaucoup plus court et bien plus large. Mais c'est surtout au niveau de leur crâne que se situe la plus grosse différence morphologique. En effet, les Pléziosaures possédaient un énorme crâne pourvu d'une non moins énorme mâchoire garnie d'une cohorte de dents à faire palir le plus terrifiant des Tyrannosaures. Voilà pour ce premier groupe de reptiles. Alors inutile de préciser que nulle espèce nous est parvenue. À l'instar des dinosaures non aviens, le groupe fut totalement éradiqué lors de la dernière extinction de la fin du Mésozoïque. Voilà de ça, 66 millions d'années. Passons au second. Le deuxième grand groupe de sauropside est celui des Lépidosoromorphes. C'est le clade qui voit apparaître les tout premiers reptiles volants. Enfin, disons plutôt planants. Comme celui qui illustre la couverture du bouquin de Steyer que je n'arrête pas de vous conseiller et qui est décidé par Alain Beneteau. Toujours est-il que leur succès fut éphémère puisque au vu du registre fossile, ils disparaissent purement et simplement au cours du trias. C'est donc au sein du groupe frère les Lépidosoriens que la lignée va perdurer. C'est de ce clade qu'émergent deux autres groupes. Le premier est celui des Rhynchocéphales qui nous amènera au Sphenodontidé représenté encore aujourd'hui par le genre Sphenodon généralement connu sous le nom de Tuatara. Un genre endémique de la Nouvelle-Zélande que l'on pourrait facilement qualifier de lézard et qui pourtant n'en est pas un. Plutôt un proche cousin car les lézards font partie du groupe frère des Sphenodons les Squamates. Pour info, le terme lézard est un nom vernaculaire tout comme le terme poisson des termes qui font partie du langage courant et qui inclut bon nombre d'animaux n'appartenant pas particulièrement à la même espèce ni même à la même famille. Passons donc au groupe frère des Sphenodons les Squamates aux écailles car c'est littéralement la traduction latine du mot. C'est dans ce clade que nous retrouvons l'un des reptiles marines mésozoïques les plus connus du grand public et ce une fois de plus grâce à la série Jurassic Park enfin Jurassic World pour le coup. Vous l'aurez sans doute compris je veux parler du mosazor. Cependant dans un premier temps aux trias supérieurs lors de leur apparition les Squamates n'étaient pas particulièrement grands ni même aquatiques. On aurait pu les qualifier de simples lézards. C'est au cours de leur évolution que pour d'obscures raisons tout comme certains mammifères certains d'entre eux s'en retourneront vers l'eau et bien des millions d'années plus tard ils verront leur morphologie changer du tototou et atteindre des tailles sans précédent pour des Squamates à l'image du terrifiant mosazor. Tout comme les plézosauriens ces derniers disparaissent des mers du globe au cours de l'extension KPG mais le grand clade des Squamates perdurera sur la terre ferme et ses descendants actuels sont les iguanes les lézards et autres serpents. Serpents qui ne l'oublions pas ne sont ni plus ni moins que des lézards ayant perdu leur patte au fil de l'évolution. En gros, mis à part les crocos et les tortues que nous allons aborder ensuite ce que nous appelons le plus souvent des reptiles sont en fait des Squamates des animaux à écailles. Allez, passons au troisième et dernier groupe avec le clade des Archelosauriens. Comme nous pouvons le voir dans cette phylogénie, c'est dans ce clade que se rattache la lignée des Kéloniens, des tortues. Mais sachez toutefois que le cas des tortues est extrêmement débattu. Dans certaines phylogénie, on inclut le clade des tortues dans la branche des parareptiles et dans d'autres encore, le groupe est directement issu des clades des diapsides. Bref, c'est compliqué et aujourd'hui encore, aucun consensus n'est vraiment établi quant à l'histoire de ces reptiles. Bref, quoi qu'il en soit, les Kéloniens qui sont apparus au cours du Trias évoluent et se diversifient, traversent les deux extensions à venir et poursuivent leur évolution durant le Cénozoïque. Pour le dire vulgairement, cette lignée en a vu des vertes et des pas mûres pour nous parvenir jusqu'à aujourd'hui. J'avais fait un petit caméo sur le sujet dans une vidéo de la chaîne de Moss. Je vous mets en description le lien vers l'extrait si vous voulez en savoir plus sur le cas complexe des tortues. Poursuivons. Le clade des archélosauriens se diversifie et nous amène enfin aux archosaures, le clade à l'origine des dinosaures et des oiseaux. Mais avant d'aborder les dinosaures, nous voyons une branche se détacher. Les pseudo-sukiens. C'est à partir de ce groupe qu'émergent les phytosaures du Trias, des animaux très semblables aux crocodiles. En effet, à première vue, ces animaux semi-aquatiques recouverts d'épaisses écailles présentent des caractères morphologiques similières aux crocodiles actuels. Cependant, malgré leur similitude, à y voir de plus près, on remarque des différences notables, notamment au niveau de leur crâne. leurs narines ne sont pas placées au bout de leur museau, comme chez les crocodiliens, mais disposées très haut, près des yeux, leur permettant, à l'instar des crocodiliens, de pouvoir respirer tout en étant émergés. Toujours est-il que les phytosaures, bien qu'assez nombreux et largement répartis sur le globe, finissent par s'éteindre définitivement lors de l'extinction Trias-Jurassique. A noter qu'à leur sujet, une fois de plus, la phylogénie est contestée. En effet, dans une étude datée de 2011, le chercheur classe les phytosaures en groupe frère des archosauriens, le sortant ainsi du taxon des pseudo-sukiens. A suivre. Et avançons. Une fois de plus, c'est le groupe frère qui assure la pérennité de la lignée. Il s'agit des sukiens, autrement dit, des crocodiliens, apparus au Trias. Ce sont eux qui s'imposent au sein de la lignée et qui prospèrent. Bien sûr, au cours de leur évolution à venir, un grand nombre de familles, de genres et d'espèces s'éteignent sur le chemin de l'évolution. Mais certaines nous parviendront. Et si aujourd'hui, les familles de crocodiliens se comptent sur les doigts d'une main, eh bien, dites-vous bien que ça n'a pas toujours été le cas. On parlera des crocodiliens une autre fois. Revenons aux archosaures. Vous le savez probablement, tout du moins si vous suivez la chaîne, c'est le clade qui engendre les dinosaures. Ce qui fait que c'est ici que se trouve l'ancêtre commun entre les crocodiliens et les oiseaux, les derniers représentants de la lignée des dinosaures. On comprend donc ici pourquoi on dit que les crocodiles sont les plus proches parents des oiseaux. En poursuivant notre périple reptilien, nous voyons le clade des archosaures évoluer jusqu'au moment où de nouveau, au Trias, ils se divisent avec l'avènement des reptiles volants, les ptérosaures. Apparus au Trias, les ptérosaures sont de petits reptiles volants ayant développé le vol battu. Mais au fil de leur évolution, ils se diversifient. La lignée des ptérosaures passe le cap de l'extinction dont Trias jurassique et atteignent des tailles sans commune mesure. Ils seront les maîtres du ciel pendant plus de 130 millions d'années. Mais la cinquième extinction aura raison d'eux. Une fois de plus, c'est le groupe frère qui va assurer la pérennité de la lignée. Ce qui nous amène aux dinosaures, eux aussi apparus au Trias. Historiquement, les dinosaures se caractérisent par deux grands groupes, les ornithischiens et les sorischiens. Cependant, depuis 2017, une nouvelle hypothèse encore débattue aujourd'hui a vu le jour en reconsidérant leur phylogénie. Alors, je vais classer ici les dinosaures en trois groupes. Le premier est celui des dinosaures ornithischiens, des animaux exclusivement herbivores ou plus précisément végétivores. Et ils sont répartis en trois grands groupes différents. Les thyréophores, les marginocéphales et les ornithopodes. C'est dans ces groupes que l'on retrouve par exemple les stégosaures, les tricératops ou encore les adrosaures, des dinosaures à bec de canard. Et tous, sans exception, disparaîtront suite à l'extension de la fin du mésozoïque. Le deuxième groupe est celui des sauropodomorphes, les grands sauropodes herbivores à long cou, qui eux aussi s'étendront à la fin du mésozoïque. Et enfin, le troisième groupe est celui des dinosaures théropodes, en majorité carnivores. Ce sont ces deux derniers groupes qui, historiquement, forment le groupe des sorischiens. Mais vu les différences entre ces animaux, on peut comprendre que l'on peut remettre en cause leurs filiations. Cela dit, ne tirons pas de conclusions hâtives et attendons les résultats définitifs de cette étude. Car la nature nous réserve souvent des surprises. Pour preuve, nous avons vu que les crocodiles sont les plus proches parents des oiseaux. Tenez, un autre exemple, pour le moins étonnant. Vous voyez cet animal ? Il s'agit d'un damant, un petit mammifère placentaire. Eh bien, savez-vous quel est son plus proche cousin terrestre ? Je vous le donne en mille. L'éléphant. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos dinosaures. Ornithischiens et sauropodes ceténiens ne restent plus donc que les théropodes. C'est donc de ce groupe qu'émergeront les dinosaures actuels. Autrement dit, les oiseaux. Oiseaux qui représentent car même plus de 10 000 espèces. Alors, quand on entend dire que les dinosaures ont disparu, je crois qu'on peut avoir un petit sourire en coin. Voir même dire qu'il existe des dinosaures volants, des dinosaures marins. Bref, pour conclure, on retiendra que la lignée des reptiles était composée de trois grands groupes. Un s'est éteint définitivement, les reptiles marins. Le deuxième nous a donné des lézards et autres serpents. puis le dernier groupe a engendré les crocodiliens, les dinosaures et par extension les oiseaux. Voilà qui conclut cet épisode, ce bref tour d'horizon sur l'histoire des reptiles. J'espère que cela vous aura plu. Et si tel est le cas, vous connaissez la chanson. Likez, commentez, partagez. Et si vous vous sentez généreux, vous connaissez Tipeee. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501